Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Anguin. Ce samedi 29 juillet comme un petit peu tous les samedis. C'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup d'Anguin le samedi, on a du cabourg le vendredi. Les choses sont un petit peu cadrées en tout cas. On a un quintet un petit peu, pas modeste, mais on va dire de, comment dire, de champs, enfin j'arrive pas à trouver le mot, c'est un quintet de compensation on va dire par rapport au prix du Faubourg Montmartre où ils n'étaient pas assez, en tout cas le prix de l'air et les roses. C'est une compétition pour des chevaux de 5 ans, des mâles, n'ayant pas gagné 95 000 euros. Ils sont 16 au départ, c'est une course européenne, 2 550 mètres à parcourir avec un départ donné bien entendu à l'aide de l'Auto Start, une épreuve qui n'est pas si facile que ça à déchiffrer. Ils sont beaucoup à pouvoir l'emporter en plus, mes préférés n'ont pas forcément tiré un bon numéro derrière la voiture, du coup ça complique encore un petit peu la tâche. Voilà, vous avez devant vous le tableau de cette compétition qui est prévue bien entendu à 15h15, je ne l'ai pas dit, mais c'est la quatrième course de cette réunion 1. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet avec un cheval que j'ai retenu en tête, c'est le numéro 8, Igor Viking. Alors c'est vrai que je m'attendais à le retenir deuxième, troisième, et puis au final, vu les numéros des différents concurrents, comme je l'ai dit, j'ai retenu en tête malgré ce numéro 8, parce que le numéro 8, ce n'est pas forcément une mince affaire. Frank Nivar, c'est un homme habile, il est capable de venir en épaisseur, il est capable de doser l'effort de son cheval, c'est ça que j'aime beaucoup avec lui, il a déjà eu l'occasion de driver Igor Viking, ils se sont bien entendus, il n'a pas gagné avec lui, mais il a déjà fait l'arrivée, en tout cas, c'est un cheval qui n'a couru que 4 fois cette année, qui vient de s'imposer, d'ailleurs c'était une des courses références, c'était sur l'hippodrome de la Capelle, c'était 1800 mètres, donc un cheval qui a de la vitesse, il l'a prouvé même à Vincennes qu'il avait beaucoup de vitesse, tout pour plaire, défaire des 4 pieds, c'est rare que Philippe Dojar défaire des 4 pieds, peut-être un peu plus avec ce Igor Viking, parce qu'il a des meilleurs pieds, mais quoi qu'il en soit, c'est un concurrent qui détient une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 13 Fortnite, un concurrent qui arrivait dans les boxes de Jean-Michel Bazier il y a quelques semaines de cela, il a fait fort d'entrée de jeu, on l'a la course référence, il s'était imposé, vous le voyez, c'était ici le 16 juin, c'était un parcours de vitesse sur l'hippodrome de Vincennes, il s'imposait en 1'11", c'est un excellent chrono, d'ailleurs vous le voyez, c'est son record, maintenant derrière, ça ne s'est pas forcément super bien passé, l'avant-dernière fois, il est disqualifié, alors qu'il aurait certainement joué un très bon rôle, en dernier lieu, seulement 7ème, c'était d'ailleurs une course référence, voilà, c'était ici le prix Nemoza, décevant en 3,40€, seulement 7ème, on s'attendait à beaucoup mieux de sa part, du coup on est un peu dans le doute, maintenant, déféré des 4 pieds, et puis l'écurie de Jean-Michel Bazier revient en grande forme, on a vu ce jeudi à Anguin, mercredi, pardon, Ina Dupont qui s'imposait, on a vu également Gigolo Lover remporter le quintet, donc voilà, une écurie qui revient bien, un homme qui est quand même assez habile, un Tristan Ouvry, c'est un jeune qui monte, et qui est capable de réaliser de belles choses, il l'a montré avec Galantis, notamment l'hiver dernier, quoi qu'il en soit, ce numéro 13 Fortnite, s'il fait sa course, à mon avis, il devrait pouvoir jouer les tout premiers rôles. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 7, Islander, qui revient à l'attelage, Islander, c'est un cheval qui est pas de tous les jours, sa tentative au trop monter dernièrement, je crois que c'était sur les pauvres de gants, est très bonne, il finissait vraiment dans un bon style, c'est un cheval qui a de la vitesse, j'avoue que j'aurais préféré voir Alexandre Abrivar au Sulky, maintenant Léo Abrivar, c'est loin d'être un mauvais pilote, il l'a prouvé d'ailleurs avec plusieurs concurrents, en tout cas ce cheval, il est où ? Attendez, Islander, voilà, une course référence, il avait gagné 64 contre 1 le 12 mai dernier, c'était il y a 2 mois et demi, c'était sur un parcours de tenue, mais il battait des éléments un peu de la même valeur, c'était une course à peu près similaire à une course européenne, c'était certes un autre cadre, l'Hippodrome de Vincennes et un parcours de tenue, mais je vous l'ai dit, il a déjà montré qu'il avait de la vitesse ce cheval-là, une nouvelle fois le numéro 7, c'est pas extraordinaire, mais il est déféré des 4 pieds, il est en forme, et pour moi, s'il arrive à avoir un bon parcours et à bien négocier les premiers mètres, il est capable de monter sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 2, Inred, je ne m'attendais pas à le retenir au CEO maintenant, c'est Eric Raffin, il a un très bon numéro derrière la voiture, il faut se souvenir que ce concurrent, il avait couru l'hiver dernier dans l'open throw des régions, la finale des 4 ans, il avait terminé seulement 7ème, mais il courait bien, parce que le lot était vraiment très bien composé, c'était un groupe 3, c'est un cheval qui l'avant dernière fois avait bien gagné, il est déféré des postérieurs une nouvelle fois, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie, où il s'est montré fautif, je pense que le fait qu'il y ait Eric Raffin au Sulky, c'est qu'on y croit et on y compte, et moi je m'en méfie, je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 5, Iron de Généraux, j'ai tenté un petit pari avec ce Iron de Généraux, c'est un cheval qui était par le passé entraîné par Fabrice Soulois, il est passé dans les box de Franck Terry, il a montré de la qualité dernièrement, il a un petit peu hypothéqué toutes ses chances au départ, il n'a plus ni que 7ème, mais moi je ne le condamne pas là-dessus, auparavant c'était vraiment bien, je pense que le fait de démarrer à l'autostart va l'avantager, il a un numéro qui est finalement assez correct avec ce numéro 5, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, ça aussi allégé dans sa ferrure, c'est un avantage, bref, une écurie qui revient également en forme, j'aime beaucoup son profil, et je pense vraiment qu'il est capable de brouiller les cartes, moi je l'ai retenu en 5ème position. Ensuite en 6ème position, alors là c'est un regret de le retenir aussi loin, c'est le numéro 16, Schemar, alors de tous les numéros en 2ème ligne, il ne pouvait pas tomber sur le pire numéro, et pourtant c'est le cas, et il va être déféré des 4 pieds, il vient de terminer 2ème sur ce parcours, je crois qu'on l'a, attendez, voilà c'était ici le 15 juillet, c'était il y a 2 semaines, il y a 15 jours, maintenant, ce numéro 16, c'est vraiment, très très défavorable, Mathieu Abrivar, c'est un homme en forme, il va attendre, il va falloir qu'il trouve les bondos, parce qu'il ne va pas démarrer, s'il démarre, il va le mettre dans le rouge, s'il attend, il faut trouver les bondos pour se rapprocher, mais on l'a vu, mercredi à Anguin, on peut revenir de derrière, on peut revenir même gagner, lorsqu'on est loin, du coup je me dis que ce numéro 16, c'est vraiment défavorable, ils sont beaucoup au départ, mais c'est pas non plus, un handicap insurmontable, moi j'ai pris le parti de le retenir un peu plus loin que prévu, mais s'il venait à terminer dans les 3-4 premiers, ce ne serait vraiment pas une surprise, ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 3, un partial, un partial qui a déjà bien fait sur ce parcours, c'est un cheval qui a bien mieux couru que ne l'indique son classement dernièrement, il a des références à faire valoir, il est bien engagé, son entraîneur fait appel à Johan Le Bourgeois pour le driver, il est déféré des 4 pieds, il a pas mal d'arguments à faire valoir au final, ce impartial, si ce n'est ses 3-4 dernières performances, qui sur le papier ne font pas rêver, avant le coup, l'engagement est quand même assez favorable, et s'il fait sa course, moi je pense qu'il est capable de terminer dans les 5 premiers, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, Indien de Fontaine, un cheval qui est dans sa catégorie, il y a quelques courses références, peut-être on le voit sur Indien de Fontaine, oui voilà, derrière Igor Viking, notamment dans le prix Ogda à Vincennes, Igor Viking que j'ai retenu en tête, du coup, Indien de Fontaine qui terminait 7ème, c'était pas si mal que ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une course référence avec ce concurrent, voilà, Indien de Fontaine, il a battu en partial, du côté de Vincennes l'hiver dernier, bon, c'est un cheval, comme je l'ai dit, regardez encore une fois, du côté de Vincennes cet hiver, il a réalisé quelques trucs intéressants, c'est un cheval qui ne va pas avoir forcément une grosse marge de manœuvre, notamment en 2ème ligne, mais s'il arrive à avoir un parcours favorable, il est capable de venir prendre une petite place à cote, une cote spéculative, et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4 If You Can, un cheval qui revient bien, vous le voyez, il n'a couru que 4 fois, un petit peu comme le numéro 8, Igor Viking, d'ailleurs, il a couru avec ce concurrent, lors de leur dernière sortie commune, c'était ici, le 9 juillet dernier, il courait pas mal, c'était vraiment intéressant, c'était une course pour apprentis, je crois, mais il tenait bien sa partie, il a montré qu'il était vraiment capable de bien faire des ferrées des postérieures, il a de très bonnes statistiques, il a un bon numéro derrière la voiture, il est sur la montante, c'est un regret, c'est vraiment un regret ce numéro 4 If You Can, parce que s'il a le bon parcours, il est vraiment capable de bien faire, d'autant que Pierre Riverba est en grande forme actuellement, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 8, Igor Viking, que j'ai retenu devant le 13 Fortnite, en 3ème position, le 7, Islander, devant le numéro 2, Inred, le 5, Iron de Janeiro, le 16, Schemar, le numéro 3, impartial, et enfin, le numéro 12, Indien de Fontaine, en cas de non partant, le 4 If You Can, ce qui nous donne en chiffres, le numéro 8, devant le 13, le 7, le 2, le 5, le 16, le 3, et le 12, en cas de non partant, le numéro 4, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 8 Igor Viking, c'est une très bonne base, si vraiment, il arrive à négocier, le numéro 8 à l'extérieur, il doit pouvoir gagner, si c'est un peu plus difficile, il va être courageux, et il peut conserver une place sur le podium, ensuite, le numéro 13 Fortnite, est-ce que c'est une vraie base ? C'est un peu délicat, c'est un petit peu le profil de gamin Jabba, j'ai envie de vous dire, qui s'est montré fautif dans le quintet de mercredi, c'est difficile de le recommander chaudement, maintenant, en théorie, il a une toute première chance, en pratique, c'est un peu moins évident, il faudra qu'il se montre au sage, tout simplement, par contre, le numéro 7, Islander, j'aime beaucoup son profil, et je pense qu'il est capable lui aussi, de monter sur le podium, franchement, dans cette course, je vous dirais presque de faire une longue, un petit peu comme pour le quintet de mercredi à Anguin, je vous dirais plus de faire 6, parce qu'il peut y avoir des fautifs en tiercée écartée, je pense que c'est vraiment le mieux, parce qu'en quintet, il y a énormément de possibilités, ça peut être vraiment surprenant, on va faire un petit tour également du côté du quintet de ce jeudi 27 juillet, avec une victoire de McGroarty, le bon vieux serviteur, je ne pensais pas qu'il était capable de surmonter la pénalisation, mais il le fait bien, face à la remonte Tadda, qui court très très bien, le 9, pardon, 6-1, devant le 6, d'Antor de Zobo, et le 8, Shenko Magik, tenant du 6, qui tient bien sa partie jusqu'au bout, du côté de nos deux rubriques, c'était un petit peu difficile, de vous indiquer tiercée cartée ou quintet, mais bon, quelques trios rémunérateurs, qui ont été indiqués par nos deux rubriques, en plus des coups de coeur, donc vous pouvez les tester, ces deux rubriques, top prono et turcétion, c'est à partir de 1€ par mois, c'est le premier mois, l'offre découverte, donc n'hésitez pas à venir sur turc-fr.com, en profitez, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turc-fr.com, moi je vous retrouve dimanche, du côté de Deauville, une très belle réunion d'ailleurs, qui nous attend, pour cette première de l'été, enfin du mini-meeting d'août, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye ! Sous-titrage ST' 501